surtout pour empêcher les citoyens de l'Est de partir à l'Ouest, et pas dans l'autre sens. Ça, c'était pas le sens de l'histoire. En 1961, on construit le mur, je vous le rappelle. Moi, je parlerai pas du mur, mais c'est à la Bernauer-Strasse que sont prises ces photos dramatiques, et aussi la photo en bas à gauche, qui montre que ce fut la fin du monde pour les Berlinois de l'Est comme de l'Ouest. Mais pour revenir au Palais des Larmes et à la gare Friedrichstra, c'est maintenant un rapproché du même plan, où on voit la voie ferrée qui arrive à travers la frontière, donc la gare Friedrichstra, et le Palais des Larmes se trouvent pas exactement sur la frontière, mais un petit peu à l'intérieur de l'Est. C'est-à-dire, on était entouré de territoires de l'Est de la RDA. À partir de 1961, contrôle vraiment renforcé, blocage de la plateforme à gauche, parce que là, aucun train passe. Au milieu, on arrive de l'Ouest. À droite, on passe à Moscou, si jamais on voudrait passer. Et on est vraiment contrôlé par les troupes de la frontière. C'était une partie de l'armée de l'Allemagne de l'Ouest, qui avait explicite, expressis verbis, le terme Grenztruppen, les troupes de la frontière, qui contrôlaient vraiment de près tout le terrain. À partir du 13 août 1961, aucun Berlinois de l'Est avait le droit de partir, et aucun Berlina de l'Ouest avait le droit de venir visiter les amis et la famille. Donc, blocage total entre les deux villes, très très douloureux, bien sûr, pour tous ceux qui avaient de la famille de l'autre côté. Et les premiers, comment dire, ça a été négocié, négocié, parmi les grands politiciens, aussi les forces alliées. En 1963, Noël, la première possibilité pour les Berlinois de l'Ouest de venir voir leurs amis et leurs familles à l'Est, à force, bien sûr, d'avoir un laissé-passer, comme à la ligne de démarcation, ici en France, pendant l'occupation allemande. Donc, un laissé-passer qui était limité à un jour, et en rentrant, on payait 20 marques changement d'argent. Est contre Ouest, c'est-à-dire que la démarque, la Deutsche Mark, était beaucoup plus valable que celle de l'Est. C'était des moments de grande émotion, on pleurait en arrivant, et surtout, on pleurait aussi en partant et en sortant. Parce que pour sortir, et pour faire sortir les visiteurs de l'Ouest, donc ceux qui n'étaient pas citoyens de la RDA, ont construisait ce pavillon, ce pavillon qui est maintenant le Palais des Larmes. Vous voyez que c'est un pavillon vert, assez joli, bon, pas grandiose. En 1961, il se présente en carte postale et en photo officielle de 1962, pour voir que c'est là qu'on repart de Berlin-Est. C'est un pavillon de gare, comme d'autres pavillons de gare, dans les années 60. Donc rien de très spectaculaire dans l'architecture, dirait-on. Mais beaucoup de spectaculaires, ou alors pas spectaculaires, parce qu'on n'avait pas le droit de le photographier, ni de rester et de décrire. Et on n'avait même pas le droit de se souvenir, parce qu'on changeait tout le temps l'aménagement intérieur, pour empêcher les gens de s'orienter. On rentre par les contrôles, et on sort par les contrôles, et on sort par le Palais des Larmes. On attend des éternités. C'est très stressant pour les visiteurs et pour ceux qui sortent. On dit qu'il y a 227 morts, de morts naturelles, pendant la période de la frontière à la Friedrichstraße. Morts naturelles parce qu'il y a morts de stress, morts d'attaques cardiaques, je n'appelle ça pas naturelles. Si vous avez l'œil, enfin, vraiment pour voir les détails, vous allez voir les petites flèches rouges, marquent comment on arrive à Berlin-Est, et les petites flèches bleues vous montrent comment on ressort par le Palais des Larmes, le bâtiment en top de mon image, contrôlé, on remonte sur la plateforme du S-Bahn. Quand on sortait, en arrivant à Berlin-Est, moi, quand je sortais, j'avais totalement et systématiquement perdu l'orientation. Je ne savais jamais où se trouve le Nord. Et c'était en déplacé les murs pour empêcher les gens de se souvenir comment sa France fonctionne à l'intérieur. Alors, 1989-90, le mur tombe, le Palais des Larmes n'est plus nécessaire, on n'a plus besoin. Alors, pourquoi Grand Dieu préservait ce bâtiment-là ? Qui était pour ? Qui était contre ? Alors, les chemins de fer étaient contre, parce qu'il était redondant. Pourquoi préserver un bâtiment qui ne sert plus ? Les architectes étaient très contre, parce qu'ils trouvaient que c'était un bâtiment totalement banal, et ils avaient envie de faire projet, c'est-à-dire de construire enfin le premier gratte-ciel dessiné par Mies van der Rohe, pour justement cet endroit à la gare Friedrichstrasse dans les années 1920. Ils étaient nombreux à vouloir faire ça. Les berlinois, pas du tout, parce qu'il y avait une chose qu'ils n'avaient pas envie de faire, c'était de se souvenir des contrôles et des angoisses qu'ils avaient traversés à la gare Friedrichstrasse. Donc, restaient les conservateurs de patrimoine, comme moi, qui prenaient ce rôle de dire « Mais vous allez vouloir l'avoir dans l'avenir, et vous allez regretter si vous ne l'avez plus. » Quelles étaient vos raisons ? Alors là, les raisons, ça c'est très particulier, parce que la raison pour laquelle on a réussi à protéger à ce moment-là, c'était parce que le bâtiment moderniste, joli, verré, plaisant, était un mensonge, un camouflage, du propos méchant et affreux qui allait se passer devant, dedans. Donc, c'était, comment dire, un argument... Un témoignage de la méchanceté que vous vouliez garder ? Oui, c'était juste parce que... Le paradoxe, c'est que, parce que c'était un mensonge, qu'on pouvait le garder. Parce que la valeur témoin d'un mensonge valait mieux que, par exemple, d'autres valeurs imaginables. Donc, on continue. Le Train & Palace est resté, on l'a listé. Moi, je l'ai listé, d'ailleurs, j'ai fait l'expertise. Il est utilisé pour un club musical. Et puis, finalement, après des batailles difficiles à mener, il est préservé. Et vous le voyez là, sur sa propre terre, parce qu'il y a un grand développement de nouveaux bâtiments à droite. Et bien sûr que l'investisseur voulait bien faire sa belle cave et son sous-sol. Et il nous a proposé, il a proposé à l'Office de soulever le palais des larmes et de le reposer. Ou alors de le démanteler et de le remonter. Et maintenant, l'argument contre cette idée qu'a avancée le chef de mon ancien patron, c'était que maintenant, c'était les souffrances des Berlinois qui comptaient plus que l'idée de gagner des mètres cubes pour un nouveau bâtiment. Donc là, on a changé de perspective. Ce n'est plus le mensonge, mais c'est maintenant les souffrances dont on voudra se souvenir. Donc le palais des larmes est restauré. Et maintenant, regardez-le, il est plus joli que jamais. Et on a beaucoup investi pour le restaurer et même pour les verreries. On a trouvé un ver qui ne soit pas plat et qui était plus cher qu'un ver industriel pour suggérer que c'est le ver ancien. Tandis que c'est du neuf, pour mieux isoler. Mais quoi mettre dedans, dans ce nouveau Trenen Palace, qui est maintenant joli, et maintenant qu'on trouve plus banal, et maintenant qu'on a découvert qu'il y a le modernisme de la RDA aussi, et que dans les années 60, on n'a pas construit que des choses banales, mais aussi des choses pas mal du tout à regarder, par exemple, le carrelage bleu qui est, je pense, assez bien dessiné. Mais quoi faire dedans ? Alors maintenant, c'est l'État qui a financé une installation muséographique qui sert comme un lieu d'enseignement, de transmission de mémoire. Et ce qui est intéressant et important à souligner ici, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent pour se souvenir de leur passage de frontières, de la peur qu'ils avaient, des lieux où ils sont restés, le temps qu'ils ont passé, les attentes, et comment fonctionnaient les contrôles, moi-même inclus. Mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup de gens qui viennent et qui n'ont pas vécu ça, donc ils se font instruire. Alors ceux qui viennent, qui ont connu, ils viennent se souvenir. Ceux qui viennent pour se faire instruire et pour se faire transmettre l'expérience, partiront et se souviendront dans l'avenir. Et c'est comme ça que le moment de passage ici, maintenant, pour ceux qui ne savent pas encore, sera le moment de mémoire de l'avenir. Et maintenant, pour la substance, et ça c'est quelque chose de très important, on a encore les cabines formica affreuses, très étroites et terribles, donc rien ne pourra remplacer cette matière originale. On a encore les traces par terre sur le terrazzo, qui sont les fixations d'une autre installation qu'on avait encore changé. Donc dans la matière de ce bâtiment, il y a des traces, il y a des indices, et il y a maintenant peut-être des choses qui peuvent encore, donc des traces, qui peuvent encore donner des réponses à des questions que personne n'a encore posées. parce qu'on peut y trouver peut-être d'autres informations. Maintenant, au Palais des Larmes, on rentre librement et on sort libre. Alors, quel est le statut matériel et formel du bâtiment ? Pourquoi la restauration était si soigneuse et l'impact visuel est si important ? Parce que justement, c'est un monument trace, c'est un monument témoin, et comment dire, c'est un monument aussi beaucoup émotionnel pour les personnes qui l'ont vécu et pour ceux qui apprennent dedans. Mais est-ce que ça se vérifie vraiment ? Parce que ce que vous nous racontez, c'est une histoire où c'est l'institution qui décide de garder, indépendamment de toute consultation. Qu'est-ce qui vous fait dire, au départ en tout cas, que le regard va changer sur ce pavillon et que les gens vont y réinvestir leur mémoire et l'histoire douloureuse qui s'y est vécue ? Oui, parce qu'il faut savoir que c'est la même chose pour les restants du mur. C'est qu'il y avait un temps où personne n'en voulait. Et on aurait démoli, et puis on n'aurait plus rien. Et puis très peu après, déjà 5 ans après, 10 ans après, beaucoup plus, et maintenant, 20 ans après, encore davantage, plein de gens à Berlin, Est et Ouest, les jeunes et les plus âgés, veulent retrouver les lieux, veulent retrouver là où était la frontière, veulent retrouver la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Berlin, Est et Ouest, on est loin d'être d'accord sur le socialisme, Péry. On est loin d'être d'accord sur tout ce qui a été la RDA et sa vie culturelle. Et on est loin d'être d'accord sur la situation politique actuelle qui implique aussi la présence des socialistes, communistes ou plus ou moins, dans le Parlement allemand fédéral. Mais il y a une chose sur laquelle on est en accord. C'est que la frontière et le contrôle au Palais des Larmes, c'était une saloperie affreuse. Et que là, on a les mêmes avis et on a tous un petit peu la même mémoire. Mais pour la question finale encore, quel est le cadre social donc maintenant de cette construction patrimoniale ? Comment a-t-elle été bâtie ? Est-ce que c'était moi, conservateur de monuments historiques, qui, comme d'habitude, était à l'avance de tout le monde ? Je savais déjà ce qu'ils auraient voulu ou ce qu'ils allaient vouloir d'ici 20 ans. Ça, c'est le sort de tous les conservateurs de patrimoine de vouloir savoir ce que les autres voudront après. Et au cas où c'est un succès, tout le monde dit mais c'était... On a toujours pensé comme ça. Et alors là, ça commence avec un tout petit mouvement comme pour la préservation du marais à Paris. Et après, tout le monde était là. Alors, ils étaient tous déjà, toujours, pour... Tandis qu'à Berlin, le temps est court. Donc, on se souvient encore qu'il y avait beaucoup qui étaient contre. Donc, il fallait tenir là en tant que préservateur et conservateur de patrimoine. Mais il y a de plus en plus, il y avait des personnes qui disaient oui, c'est vrai. Il faut se souvenir. Et c'était surtout ceux qui avaient beaucoup souffert qui disaient il faut garder le lieu d'angoisse. Il faut garder ce lieu parce qu'après, on ne croira plus que ça a été vrai. Et là, c'est, comment dire, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est pas moi qui peut avoir un impact comme ça sur la population berlinoise. Mais ça a poussé lentement et on a vu partout un petit peu les résultats. Et maintenant, on peut dire que les héritiers du Palais des Larmes, donc la construction patrimoniale pour ce petit bâtiment qui est maintenant même assez joli, elle devient de plus en plus large. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le même cas, d'ailleurs, comme pour la Franckirche à Dresd, les gens qui peuvent s'attacher à ce bâtiment et venir le visiter, ils peuvent s'attacher à ce patrimoine, donc, en transmission à la mémoire future qu'ils remporteront de là. Et comme ça, la communauté patrimoniale pour le Palais des Larmes est sans limite dans le temps et sans limite dans l'espace. Et finalement, c'est ce qu'elle a en commun avec la plupart des communautés patrimoniales de ce monde parce que finalement, on ne peut pas dire qu'on va exclure tel et tel et pour finir, on n'y pleure plus au Palais des Larmes. mais bien sûr, on voulait mettre cet exemple à côté d'un exemple qui n'est pas du tout évidemment à la même échelle de l'histoire nationale et de la souffrance qu'a vécue le peuple allemand, bien entendu, mais malgré tout, qui y réfère par la question de cette révélation à un moment donné qu'un bâtiment, il faut le garder parce qu'une communauté, il partage le même patrimoine. C'est un patrimoine commun à un ensemble de gens qui vivent là ou qui ont vécu là ou qui ont eu une expérience qui en partagent la mémoire et on voulait mettre ça en parallèle. Alors peut-être que le parallèle est faux, c'est le débat maintenant qu'on voudrait ouvrir. L'association qui défend la salle des fêtes du Grand Parc est présente dans la salle, elle peut intervenir. Deux des architectes qui ont participé au workshop également. Est-ce que vous voyez des similitudes dans la façon dont s'est révélée peut-être une valeur qu'on ne voyait plus dans cette salle des fêtes du Grand Parc ? Est-ce que vous avez des micros ? On commence. Alors, Joe Everonce d'une part et Xavier Leibar tous les deux. Vous êtes basé à Bordeaux et à Bayonne également, c'est ça ? Je pense que je vais tenter quand même de faire une transition parce que l'exemple qui est ici il est assez extraordinaire au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'ici on retrouve de manière schématique un bâtiment plutôt ordinaire qui rencontre la grande histoire. Les larmes auxquelles vous faites référence on les connaît tous ici. On n'a pas besoin d'être de Berlin et c'est un peu le grand événement qu'on a tous connu en Europe. Et donc on retrouve quand même ça cette confrontation de deux extrêmes. Le bâtiment ordinaire et la grande histoire. Donc quand on porte ça c'est avec l'évidence qu'on le porte et on vous suit. Par contre j'imagine moi derrière comment ça pourrait être interprété et peut-être mal interprété. Parce que les histoires partagées celle-ci c'est la grande histoire. Nous d'un seul coup on va basculer par des histoires de quartier. Elles sont-elles moins légitimes ? Je ne sais pas. En l'occurrence la salle des fêtes dont on parle alors c'est pas des larmes ça ne renvoie pas à des larmes mais peut-être aux premiers à des jeunesses sont-elles moins légitimes ? J'imagine toutes ces mémoires qui se sont formées là-dedans. Il faut quand même penser qu'on est dans une société qui est vieillissante et donc va-t-elle fabriquer une mémoire qui va nous scléroser ? Va-t-on être obligé avec une population de plus en plus nombreuse qui se retourne effectivement dès qu'on dépasse 60 ans sur des lieux de mémoire ? Peut-on construire l'avenir sans oublier ? Il va falloir faire le tri j'imagine que c'est une question qui a parcouru toute votre carrière mais l'oubli fait partie aussi de la construction nécessaire de l'avenir. J'essaye une transition ici mais le lieu qui nous intéresse aujourd'hui pour la salle des fêtes c'est effectivement une histoire de quartier. Alors on ne le renvoie pas à la grande histoire c'est pourtant un bâtiment qui je pense quand même à une valeur architecturale de type patrimonial et à une histoire qui fut d'ailleurs stoppée net puisque aujourd'hui il s'agit d'une salle des fêtes qui a été arrêtée parce qu'elle faisait du bruit parce qu'elle dérangeait dans le quartier et donc la grande question qui nous a été posée c'est que peut-on en faire ? Je rappelle que nous si on est intervenu avec Xavier Leibar c'était parce que la situation était bloquée justement pour des raisons d'une part patrimoniales et des raisons comme tout ce qui a été évoqué aujourd'hui de mise aux normes etc. Je crois qu'Olivier connaît très bien le sujet puisque lui il est intervenu dessus je vais faire brièvement la petite histoire pour que tout le monde resitue et je pense que des gens le savent déjà cette salle des fêtes a été fermée au début des années 90 évidemment elle est tombée à l'abandon donc qui passe devant on s'aperçoit qu'elle est moche elle est sale elle est abîmée un concours a été effectivement organisé et c'est là où les choses se sont bloquées puisque les architectes sans se concerter je crois ne sentaient pas nécessaire de démolir cette salle de l'abîmer il y avait une certaine forme de respect et en gros un constat de l'inadéquation entre la programmation et l'objet la situation est bloquée pourtant il y avait une demande une demande forte du quartier pour faire quelque chose je crois que nous nous sommes intervenus un peu pour débloquer la situation on n'était pas partie prenante aussi bien Xavier Leibard que moi-même on n'a pas connu cette salle on n'a pas connu nos premiers émois amoureux là-bas on n'a pas vécu là-bas donc on n'est pas vraiment concerné directement donc on a eu cette distance et il y avait eu au préalable je crois une sorte de réflexion de commission pour jauger la valeur de ce bâtiment bon la messe était dite ce bâtiment avait une valeur patrimoniale il fallait la respecter une valeur patrimoniale qui tenait à son inscription dans une communauté c'est ça l'idée ou pas ? parce que je ne sais pas si l'association est là si elle peut nous témoigner de cette valeur qu'a ou pas ce bâtiment c'est ça en fait nous ce n'est pas la manière dont on a exploré vous comme architecte exactement nous on ne connaissait pas cette histoire-là en fin de compte on a abordé je crois le sujet sans même s'intéresser que ça ne choque pas la valeur patrimoniale ni même la valeur partagée l'objet en soi portait déjà en lui un potentiel suffisant et était la raison suffisante pour continuer d'exister la réalité n'est pas dans l'objet elle n'est ni dans la question elle est dans la confrontation entre les deux pendant tant d'années ils ont voulu faire faire à une salle des fêtes autre chose que ce pourquoi elle est faite je crois que l'analyse initiale lorsqu'on est arrivé était de qualifier cette salle des fêtes comme caduc elle était caduc tout simplement parce qu'on voulait faire une salle polyvalente à une salle qui est essentiellement constituée de quatre murs d'un toit et d'une jauge en béton la jauge en béton elle est l'élément central constituant de cette salle des fêtes à partir du moment où vous lui demandez de faire autre chose la conclusion découle automatiquement la salle des fêtes est caduc et je crois que la première attitude à l'initiative de Xavier d'ailleurs était de considérer qu'il fallait renverser effectivement l'optique et qu'en réalité il fallait surtout exploiter le potentiel de cet élément là et conserver la jauge et si on partait du principe que cette jauge était ainsi faite qu'il fallait simplement s'inspirer de l'objet et non pas vouloir lui calquer un programme alors le potentiel était réel et donc notre travail je crois a surtout été d'en fin de compte de reprogrammer le projet à venir en usant du potentiel réel exploitable de cette salle des fêtes je vais laisser Xavier sur cette discussion oui moi j'ai le sentiment que lorsque nous sommes arrivés des fêtes je ne sais pas si ça marche très bien finalement son avenir était un peu en question en tout cas il était interrogé si la question elle est sous l'angle patrimonial moi en tout cas pour répondre j'ai besoin de le mettre un tout petit peu en perspective mais la question c'est la nature de son dimension patrimoniale c'est ça voilà est-ce qu'au fond comment on le regarde de cet angle là moi je pense qu'il faut le mettre un peu en perspective alors je m'excuse par avance pour les puristes mais si on regarde un peu l'histoire le regard qu'on porte sur le patrimoine moi je crois qu'il y a quatre temps un premier temps au fond qui arrête la question patrimoniale au 18ème siècle pendant très longtemps on a considéré que ce qui avait valeur patrimoniale s'arrêtait au 18ème siècle et puis plus récemment on a commencé à considérer que le 19ème avait aussi une valeur patrimoniale d'ailleurs moins à l'édifice c'est-à-dire moins à la pièce à l'unité que sur des ensembles constitués et puis on a poussé un troisième temps sur on va dire post-révolution industrielle à considérer que la friche industrielle issue de la révolution industrielle faisait également partie du patrimoine ces trois premiers temps à mon sens ils ont un point commun c'est qu'il relève de conditions de production non reproductibles c'est-à-dire c'est pas simplement de la mémoire de la trace de l'histoire tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant il y a je crois une autre composante qui est on ne sait plus le faire on ne saurait plus le refaire donc une espèce de mémoire déchue donc jusque là je crois qu'il y a un relatif consensus maintenant nous sommes dans le quatrième temps qui est celui de l'architecture moderne ou contemporaine le débat il est plus aigu plus aigu pourquoi ? parce qu'au fond la salle des fêtes ou d'autres bâtiments modernes ne relèvent pas de conditions de production qu'on aurait oubliées on est capable de le refaire on est parfaitement même de le refaire ce qui n'est pas le cas par exemple d'un bâtiment 18ème et donc il faut un autre prisme de regard et je crois que celui qu'on a eu et qu'on propose d'une certaine manière c'est de dire est-ce qu'on peut analyser ce bâtiment sous un angle très simple très pragmatique très concret qui serait celui de sa capacité de reconversion de son potentiel spatial pour le dire plus simplement sa capacité de rebond en quelque sorte et là le prisme change c'est-à-dire tout d'un coup on se dit un peu unanimement je crois oui de toute évidence ce bâtiment a un potentiel spatial extraordinaire et donc quitte à mettre un peu de côté la question du regard historique patrimonial de l'intérêt du balisage que ça fait dans le temps qui est incontestable il y a aussi ce regard un peu plus j'allais dire de l'intérieur donc là on est assez d'accord pour dire ça vaut le coup il y a manifestement un potentiel mais on se heurte à une autre histoire importante et je crois qu'on ne peut pas aborder la question de la reconversion des patrimoines sans au moins l'aborder qui est celle de l'aspect normatif c'est-à-dire que je crois que nous nous sommes habitués à une relative paresse intellectuelle qui fait qu'il est aujourd'hui beaucoup plus simple de raser un bâtiment et de le refaire que de le réhabiliter à fortiori ce bâtiment a vocation à recevoir du public c'est-à-dire que tout ce qui relève de l'accessibilité des problématiques de sécurité d'incendie est infiniment plus complexe sur du patrimoine et à fortiori du patrimoine contemporain que dans la tabula rasa donc rénover un bâtiment comme ça appelle une espèce de processus créatif processus inventif très fort il faut rebouger les lignes et il faut être très inventif non seulement sur le potentiel spatial mais aussi sur les usages et peut-être aller vers des usages hybrides multiples et ne plus considérer qu'il y a une seule vocation voilà pour poser un peu les bases et puis Olivier d'abord peut-être Gaby après Olivier Olivier allez-y la salle d'Effel du Grand Parc ne vaut que parce qu'elle est dans le Grand Parc premièrement parce que les habitants y ont eu leurs habitudes et que c'était avec la piscine le seul lieu qui attirait les gens de l'extérieur du quartier des Chops du quartier historique et que c'est par conséquent exactement ce qu'on veut refaire dans le Grand Parc c'est-à-dire que ces territoires soient des territoires pour tous et pas intramuros de la Cité premier point donc en soi c'est un bâtiment de faible valeur patrimoniale parce que c'est une oeuvre mineure je dirais même si c'est une signature d'accord mais enfin il y en a eu dans tous les quartiers des mouvements modernes et troisième question elle doit s'inscrire son renouveau alors il y a eu il y a eu il y a eu une erreur c'est de programmer la maison de l'emploi dedans c'est-à-dire faire des bureaux là-dedans ça n'allait pas donc nous à l'époque qu'on avait réagi en disant mais non les bureaux on les met à côté puis on vous garde ça pour l'avenir en cela on a préservé non pas la démolition mais l'occupation de ce terrain c'est-à-dire si on avait répondu tous les trois architectes sagement et bien cette salle serait foutue parce qu'elle serait occupée par la maison de l'emploi voilà donc c'est pas fait aujourd'hui donc très bien alors ça doit ce bâtiment va faire partie d'un renouveau de ce quartier y compris la densification à côté y compris plus de gens qui vont pouvoir venir là-dedans et juste pour prolonger ce que je disais sur la base sous-marine par exemple c'est son opposé structure métallique ou 7 mètres de béton c'est exactement si on parle de l'objet son opposé mais si on parle des usages c'est sa petite soeur c'est-à-dire ces projets qui sont des halles urbaines voilà on redécouvre la halle des douves comme un potentiel formidable on va redécouvrir cette petite araignée structurelle en métal comme une halle urbaine possible quoi qu'on fasse dedans tout ira bien à condition que ça ne soit pas à contre-sens c'est-à-dire qu'il faut respecter le vide de la salle le sens c'est le sens humain Gabi oui ce qui me rappelle ce qu'on avait discuté hier après-midi la petite histoire et la grande histoire et comment se définit le patrimoine si on veut définir le patrimoine à travers les critères normatifs faisant sur la forme l'âge et les critères grandioses on peut dire que c'est un médiocre c'est un petit c'est un banal mais si on veut construire le patrimoine comme j'ai pris l'habitude de le faire à travers une attribution de valeur par des personnes vivantes et un jugement bien sûr toujours porté dans le présent il n'y a pas de petite et de grande histoire parce que toute grande histoire se décline dans les petites histoires individuelles et là à ce moment on a bien sûr un niveau totalement semblable à ce que vous discutez donc cette salle de fête dont j'ignore où elle est et comment elle se présente mais à cette salle aussi il y aura des histoires des narratifs des biographies des expériences plein de choses dans la vie sociale des quartiers et peut-être même des gens d'ailleurs donc là aussi il y a cette comment dire il n'y a pas que la forme à travailler mais il y a aussi le mode de vie et si bien sûr il faut investir dans la forme et le matériel il faut aussi beaucoup investir dans l'écoute c'est-à-dire faire parler les gens faire raconter faire participer une population d'un quartier ou alors un groupe de professionnels d'un certain genre pour discuter de la valeur et aussi du sens parce que le statut ce que j'appelle dans mon monde académique le statut sémantique du patrimoine d'un objet d'un certain patrimoine c'est pas figé c'est pas une interprétation fixe pour toujours mais ça se réinterprète donc on peut re-raconter une histoire autrement et on peut re-attribuer un sens ou attribuer un sens autre que celui qui a été investi pour ceux qui ont construit donc bien sûr il faut rester dans le cadre parce qu'autrement on fait éclater le truc donc le problème là c'est de concilier et de négocier et voilà encore un de ces mots dans le discours des planificateurs urbanistes que j'enseigne à Berlin c'est la négociation donc participation de négociation raconter écouter et pas seulement dessiner des formes dans un espace parce que l'espace social peut se définir totalement différemment que l'espace physique et justement la recherche sur ce qui fait le lien entre l'espace vécu et l'espace construit elle est loin d'être vraiment avancée au niveau que ça puisse aussi nourrir un débat patrimonial mais ça fait partie et je trouve que là il y a beaucoup encore à réfléchir et surtout dans cette histoire de salle de fête fermée maintenant qui la veut est-ce qu'on veut encore faire la fête là ou est-ce que personne ne voudra le faire donc si c'est redondant il faut peut-être dire que c'est redondant mais si c'est pas redondant apparemment à Bordeaux dès qu'on ouvre un lieu comme ça tout le monde fait la fête dedans ça marche toujours c'est comme ça à Berlin aussi dès qu'il y a un lieu inoccupé on y va c'est ça elle est à l'urbaine on ouvre et elle est à la fête dedans voilà bon c'est un peu une réponse donc elle répond à une demande sociale alors c'était important de préciser ce point parce que on voulait s'interroger pour terminer vous avez prévu que c'était un débat sans fin alors on pourrait continuer plusieurs heures mais on va peut-être terminer sur le sujet suivant c'est-à-dire si effectivement la matérialité du patrimoine elle n'est pas apportée forcément par l'inscription historique du bâtiment lui-même si c'est pas une question uniquement de matière et de bâtiment donné on peut peut-être réfléchir à la façon dont aujourd'hui ce qu'on construit neuf peut devenir le patrimoine de demain c'est une bonne question et on voulait se poser la question à propos du centre culturel du vin du tourisme et du vin ce qui est peut-être une question délicate je te vois sourire Olivier Brochet mais pas tant que ça et si Anouk Le Gendre veut nous rejoindre l'agence XTU qui est la conceptrice du centre culturel et touristique du vin ainsi que on a voulu comparer les approches avec celles du Libanais Youssef Togel qui lui a construit à Beyrouth une université l'université Saint-Joseph ce sont deux projets résolument d'aujourd'hui mais dont on peut se demander si la façon dont vous les avez conçus tous les deux la façon dont vous avez cherché des références non pas dans la forme artificiellement mais dans le contenu qui peut s'y exprimer dans le patrimoine immatériel qui peut s'y exprimer si vous ne donnez pas toutes les chances à ces bâtiments de s'inscrire dans l'histoire future et d'être du patrimoine alors on commence on a les deux séries d'images on commence peut-être par montrer Beyrouth et l'université Saint-Joseph c'est UCI je crois le code des images alors vous avez bien compris la question qu'on l'a amené comme cela hier les cinéastes qui étaient présents et notamment Khalil Jorej a évoqué cette question d'une dimension qui n'est pas palpable du patrimoine mais qui vient de de ce qu'on y met en fait au Liban il y a mettez le micro bien contre le menton ouais comme il a dit Khalil il n'y a pas une histoire mais mille histoires et c'est ce qui si on veut faire quelque chose qui a rapport avec l'histoire on tombe sur des problèmes et puis même ça ne sera pas collectif puisque chacun écrit sa propre histoire et donc on a essayé quand même de travailler de réfléchir qu'est-ce qui peut faire l'unanimité au Liban et parce que quand on fait une université donc il faut qu'elle soit vécue par tout le monde il faut qu'elle soit adoptée donc on a essayé de si on regarde un peu je vais commencer un peu à la commenter après on arrivera là-dessus donc c'est un projet qui est sur une parcelle en L dans un terrain dans un tissu qui est assez lâche où on construit des objets et l'espace public il est résiduel c'est un peu à l'image de la société au Liban c'est-à-dire on travaille par réaction on fait quelque chose puis l'autre réagit puis l'autre réagit donc ça fait des résidus mais en même temps ça fait avancer les choses ça avance mais c'est pas c'est pas planifié on va dire ce qui laisse une marge de liberté ce que j'appelle cette négociation c'est-à-dire qu'on arrive à des zones grises où on peut intervenir on peut faire quelque chose qui peut qui peut être c'est l'espace de débordement on va voir là c'est le terrain il est en L et donc on est parti de l'idée de travailler à l'inverse de ce qui peut amener un bâtiment c'est-à-dire qu'on a travaillé en extrudant au lieu de rajouter parce que c'est un projet qui est très complexe il y a plusieurs programmes il y a une école il y a un centre sportif il y a un musée et donc c'était difficile de donner une image à chaque chose donc on s'est dit on va aller vraiment de ce qui peut rassembler et que à l'image de la société libanais si on parle de projet au lieu de parler d'identité et donc on est parti de ce vide et on a pris une masse et on l'a creusé et on a essayé de trouver où est-ce que les gens se rencontrent et comment l'espace public peut filtrer à l'intérieur de cette université comment il peut se déployer parce que c'est quand même un terrain de 7000 mètres où on construit 60 000 mètres donc l'espace public est très difficile c'est-à-dire de faire un espace public dans un endroit qui est aussi dense c'est très très difficile alors que c'était important parce que vous dites c'est le lieu de la rencontre à Beyrouth au Liban compte tenu des oppositions qu'il a pu y avoir entre communautés c'est le lieu important en tout cas moi qui ai vécu en France quand je suis rentré au Liban je ne voulais pas baisser les bras c'était une idée de dire mais non on peut encore se rencontrer et donc on a tablé tout ce projet sur l'échange et sur l'espace public et cette zone ce que j'appelle de débordement c'est-à-dire que l'espace public rentre à l'intérieur les programmes donnent sur cet espace on monte sur un escalier il arrive sur le toit l'espace public se déploie sur le toit et tout d'un coup on va voir et donc bon ça c'est l'université dans le contexte et donc on va parler après de dualité on rentre on a soulevé le bâtiment pour qu'il ait accès sur la rue mais en même temps on arrive à un espace qui est calme mais un calme précaire à l'image toujours du Liban donc on monte on est aspiré par l'escalier voilà c'est un escalier comme ça qui relie toutes les fonctions et qui arrive sur le toit voilà on est là sur l'escalier on voit comment aussi parce que comme c'est très dense on voulait effacer l'échelle c'est à dire qu'on n'étouffe pas c'est pour ça qu'il y a ces failles qui sont cet espace qui sont toujours en relation avec la ville et on arrive il y a l'amphithéâtre qui donne sur cette esplanade donc tout est en relation et tout est pour pour cet échange pour qu'il y ait des rencontres des échanges et pour effacer un peu l'individu c'est pour ça que tout est en béton c'est la même matière qui se replie par terre et donc pour sentir ce vide sentir ce lien donc on monte là-haut là de l'amphithéâtre ce qu'on voit là c'est des espaces la piscine pour arriver en haut sur une piscine qui donne sur la sûreté générale c'est aussi c'était pour moi un pied de nez pour dire voilà il faut qu'on s'ouvre un peu donc et c'est le toit qui devient un espace public avec l'horizon donc si je reviens à votre question c'est à dire que pour nous l'horizon c'est par exemple ça fait partie du patrimoine on a essayé de trouver ce qui est spécifique au Liban mais qui peut être compris d'une façon universelle par exemple l'horizon l'horizon au Liban le Liban c'est un pays qui est sur 200 km qui est porté sur l'horizon les terrains qui donnent sur la mer valent une fois et demie plus cher que les autres terrains pourquoi ? parce qu'on est un pays qui est toujours il faut être toujours aux aguets on est dans la transformation si tu ne te transformes pas tu disparais si tu ne changes pas si tu n'as pas un autre point de fuite tu peux disparaître ce qui fait que l'horizon ça fait partie de notre psychologie mais en même temps il pose question parce qu'il n'y a jamais de révolution parce qu'on a toujours l'impression individuellement qu'on peut partir et donc c'est ce genre de thème qui nous intéresse et qui en même temps ne définit pas les choses ils ouvrent donc pour moi ça c'est l'idée du patrimoine c'est l'échange c'est l'horizon c'est la dualité par exemple le premier bâtiment il est en polycarbonate les autres sont en béton on sent une dualité on sent qu'il y a une dualité qui peut devenir très intéressante qui peut devenir très prolifique si on ne la prend pas comme quelque chose de négatif et donc voilà c'est ce genre de thème qui pour nous peuvent devenir patrimoine peuvent faire patrimoine alors on a posé la même question sur le centre culturel du vin on a aussi une série d'images qui s'appelle Cécile V on s'est posé la même question effectivement à nous qui est sur la façon dont pour concevoir ce bâtiment dont a priori les gens qui voient la maquette ou envoient les images peuvent dire ah ils ont fait une drôle de forme mais ce que vous expliquez c'est que ça n'est pas une forme vous êtes partie d'éléments qui sont du domaine de ce que vous pensez être le patrimoine du vin et qui sont de nature plus immatérielle sachant que ça a dû rentrer dans votre réflexion que le vin est un patrimoine aussi à Bordeaux en Gironde quoi oui alors quelques mots d'abord sur le programme le centre culturel et touristique du vin c'est un équipement de type muséal il a pour vocation de raconter d'exprimer de mettre en valeur les civilisations du vin pas seulement à Bordeaux mais de façon générale et Bordeaux est représentatif évidemment des civilisations du vin et même de leur excellence et donc c'est pas un bâtiment qui vient de façon neutre dans un paysage forcément il a pour vocation de s'exprimer il arrive pas dans un paysage uniforme il arrive dans un paysage qui est hybride c'est on est ici à la frontière de plusieurs paysages et de plusieurs patrimoines donc le patrimoine des bassins à flots tel qu'il a été dans son histoire pendant la guerre avant la guerre pendant la période industrielle tel qu'il est en train de devenir avec le projet des bassins à flots le projet de Nicolas Michelin il est à la frontière de l'entrée du port c'est l'entrée du port et dans l'entrée du port il y a des grands bâtiments singuliers qui ben voilà qui marque cette architecture et nous aussi on est à la frontière de cette écriture des bâtiments singuliers qui répondent à un process et qui ont une logique fonctionnelle pardon il est aussi à la frontière du fleuve le fleuve c'est important c'est ce qui est premier dans le patrimoine de Bordeaux c'est aussi patrimonial la nature et sans fleuve il n'y aurait pas eu utilisation du vin il n'y aurait pas eu Bordeaux il n'y aurait pas eu transport il n'y aurait pas eu de port et tout ça c'est extrêmement lié voilà et enfin il est à la frontière d'un monde culturel énorme qui est le patrimoine immatériel lié au monde du vin à Bordeaux c'est vraiment essentiel la ville elle se représente aussi dans son caractère d'excellence par rapport à ça au grand vin à ce qu'on sait faire de mieux les grands vins ça touche à quelque chose de divin et donc Bordeaux est une très belle ville et c'est d'autant plus une très belle ville qu'il s'y passe quelque chose d'extraordinaire donc c'est très important et autre chose dans l'univers culturel des civilisations du vin et en particulier à Bordeaux on va traiter de tout un patrimoine mémoriel qui est lié au sens comment exprimer ça dans un bâtiment oui des sens c'est difficile à raconter c'est pas de la forme c'est pas un univers formel bien que ce soit un des buts de votre métier d'architecte c'est de faire ressentir quand on rentre dans un bâtiment ce qui fait sa qualité c'est ce qu'on ressent c'est peut-être ça que vous avez essayé de travailler c'est une émotion c'est une émotion qui en même temps est mémorielle parce que quand on goûte un vin ça se révèle pas tout de suite ça met un certain temps il y a plusieurs possibles et après ça se révèle et de façon très claire et évidente il faut que ce soit pareil avec un bâtiment justement peut-être que ça se ça met du temps à se déguster à se comprendre voilà là vous voyez une forme vous vous dites c'est une forme et ben non c'est pas une forme c'est une évocation phénoménologique ça évoque un ensemble de phénomènes qui sont d'ordre culturel qui sont de l'ordre d'essence qui sont un peu insaisissables a priori et c'est pour ça que la forme elle est un peu tournante baroque un peu évanescente sa matière et sa robe ne sont pas toujours les mêmes elle est dans la rondeur dans la souplesse dans le soyeux etc un peu comme le vin qui va pas tout se raconter d'un seul coup et là on a l'impression en voyant une maquette que c'est de telle ou telle manière mais dans la réalité c'est pas ça qu'on va voir on va voir des parties qui vont se révéler peu à peu c'est des morceaux d'un médium qui vont renvoyer à l'image qu'on peut avoir soi-même du vin et en fait on fabrique un médium qui raconte un ensemble civilisationnel je sais pas si on peut juste peut-être signaler que les les maquettes des quatre projets qui étaient en compétition sont à l'étage on peut encore les voir avant la fermeture d'Agora pardon je vous ai coupé si vous voulez mais la maquette je crois c'est pas la dernière qui est montrée alors voilà ce qu'on voit ici ce sont les dernières images dans l'état actuel qui est encore en devenir et en travail la maquette c'est la date du concours donc elle date il y a plusieurs mois depuis on a travaillé on a rencontré les gens on a travaillé avec le maître d'ouvrage on a rencontré des habitants de Bordeaux on a fait évoluer le projet il s'est affiné il est devenu plus fluide plus en rapport justement avec ce que peut évoquer cet élément liquide en mouvement qu'est le vin et cet élément imaginaire aussi on a un projet qui a aussi changé de couleur qui est plus on va dire plus immatériel même s'il est en vert parce que ça a du sens le vert par rapport au vin il est plus en rapport avec le fleuve et il a toujours été en rapport avec le fleuve parce qu'il prend le parti pris du fleuve par ses reflets ses couleurs son renvoi au ciel il est en écho et en résonance on va dire avec le paysage à la fois le paysage construit le paysage du fleuve et le paysage mémoriel et imaginaire que les habitants oui c'est à dire que ces références sont de l'ordre de l'immatériel et de la culture locale où ce que vous avez analysé vous êtes rentré dans le monde du vin vous avez découvert toute une culture effectivement vous avez essayé de vous référer à cela c'est à dire des éléments qui ne sont pas de nature matérielle concrète mais de nature immatérielle c'est comme la brume qui flotte sur le fleuve et qui peut évoquer pour vous ce qui émane du vin quand on le sent avant de le goûter oui en fait c'est c'est un monde poétique en fait le vin et c'est un monde imaginaire et justement on a voulu travailler sur l'insaisissable le fluide la chose qui n'est pas entièrement donnée parce que c'est très important de de renvoyer à ça le vin disaient les anciens c'est le miroir de l'âme donc en fait ce qu'on ressent dans le vin c'est aussi quelque chose de soi-même et on ne voulait pas travailler sur une forme finie ce n'est pas un projet contrairement aux apparences qui travaille sur la forme c'est un travail qui un projet qui travaille sur un phénomène et qui travaille sur le reflet et le renvoie à soi et dont vous pensez qu'il peut prendre un sens en fonction du regard que les gens auront sur lui c'est ce qu'on disait du patrimoine tout à l'heure c'est qu'à un moment donné le patrimoine prend du sens monsieur vous vouliez parler de ne pas tendez lui un micro Pierre Lajus Pierre Lajus je voudrais apporter un éclairage sur la façon dont peut-être le centre culturel du vin pourrait s'inscrire dans le patrimoine bordelais moi je crois qu'il y a des clés pour entrer dans un patrimoine on peut y rentrer par le par le lignage c'est une affaire de filiation donc on peut s'apparenter à des choses existantes là vous ne voulez pas le faire par la forme en tout cas donc la forme se tient en dehors de ça la forme aussi se tient étrangère à son environnement moi j'ai bien noté que quand Alain Juppé revendiquait un choix courageux pour l'hôtel Seco il choisissait la modernité mais en même temps une modernité qui tient compte de sa situation dans la ville je veux dire que l'hôtel il se permet quelques libertés dans la couleur dans la matière des façades mais il s'inscrit parfaitement dans la volumétrie de l'îlot urbain et sa modernité l'écriture des ouvertures est dans la plus pure tradition de la ville de Pierre alors il y a peut-être une autre clé je vous la livre c'est celle de la désordre du public je pense que si ce bâtiment est publicité s'il a du succès il a des chances de rentrer dans le patrimoine après tout Disneyland à Paris recueille 15 millions de visiteurs par an donc c'est peut-être une entrée on vous souhaite 15 millions de visiteurs par an on ne souhaite pas être Disneyland c'est pas l'objectif c'est un objectif vraiment culturel et ce que je voulais dire sur la filiation c'est pas facile la filiation dans la forme il n'y a pas de forme qui évoque l'univers immatériel du vin il n'y a pas de forme construite référente les seules formes qu'il aurait pu y avoir c'était oui excusez moi si je vous coupe mais c'est parce que Pierre Lajus parle de lignage mais en matière en effet de vin il n'y a pas de raison de se référer uniquement au lignage des chais par exemple voilà voilà on est en matière de vin là le propos du maître d'âge c'était de raconter en quoi c'est culturel et si on fait référence cocher par exemple on va raconter quelque chose qui est de l'ordre du négoce or pendant longtemps on a considéré que Bordeaux c'était que le négoce en fait c'est bien plus que ça c'est un monde poétique c'est une façon d'être et c'est énorme et tout ça c'est raconté à l'intérieur donc là on fait une évocation effectivement on n'est pas dans le lignage parce qu'il n'y a pas de lignage mais vous êtes dans une autre forme de lignage c'est lignage avec l'esprit voilà mais c'est pas un lignage formel Youssef oui moi je voulais c'est à dire par exemple si on prend l'exemple de Beaubourg à Paris Beaubourg à Paris c'était un ovni et un ovni formel non mais c'est à dire que c'est toujours difficile de quand on parle de culture d'identité c'est très difficile de donner une image parce qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas être d'accord sur cette image là donc Beaubourg s'il est approprié au début en tout cas s'il a été très approprié c'est parce que c'était un ovni c'est parce que les bobos s'y retrouvaient c'est parce que les clochards s'y retrouvaient c'est parce que les parisiens s'y retrouvaient les banlieusards les français de tous les milieux donc c'est à dire que si moi je ne connais pas le projet donc je ne veux pas parler du projet mais s'il peut atteindre c'est à dire cette façon où il n'y a pas d'image où on peut intégrer un endroit parce que c'est nouveau on va le découvrir il va évoquer chez nous des sensations des sentiments il va poser des questions c'est là où un bâtiment est réussi surtout quand on parle de culture et d'ouverture donc voilà Gabi voulait réagir aussi oui je voudrais d'abord parler à vous sur Beyrouth parce que étant bonne historienne d'architecture je connais les clins d'oeil je reconnais bien sûr que vous avez certainement beaucoup étudié Corbusier je vois que dans toute la filiation de l'architecture académique les nouvelles universités à Berlin on en avait déjà un petit peu discuté les années 60 et aussi les grandes structures d'autres grandes universités neuves ou qui furent neuves en Allemagne donc je m'y reconnais d'une part dans le langage architectural mais ce qui m'intéresse davantage aussi dans vos propos dits et dans ce que j'ai vu sur vos images c'est la notion de l'espace intérieur et de l'espace extérieur que j'aimerais appeler le paysage intérieur et le paysage extérieur donc c'est les cours les passages les lieux publics ouverts dans le complexe que vous avez bâti donc le non-bâti dans le bâti c'est plus que des cours c'est pas des jardins mais je les appelle un paysage et le paysage autour qui est donc l'horizon parce que s'il y a un paysage extérieur c'est que l'on voit quand on est dedans quand on est en haut ça compte aussi beaucoup parce que en renversant le regard ça sera vu comme ça des entourages donc il y a dans les deux deux perspectives possibles depuis le bâtiment le complexe des bâtiments on a l'horizon et depuis l'horizon on a sculpture qui fait architecture là je peux m'approcher avec le vocabulaire que j'ai appris à travers mes étudiants sur l'espace urbain sur la typologie des espaces et les bâtis et les cours et tout cela alors j'ai accès donc je suis heureuse tandis que pour une forme inventée que je n'ai jamais encore vue sur la Garonne avec ce musée ou ce centre de la culture aussi du vin que vous allez créer je ne m'y reconnais pas alors est-ce que ce n'est pas patrimonial parce que je ne m'y reconnais pas étant historienne d'architecture ou est-ce qu'il y a comment dire l'analogie est cherchée à un autre niveau donc s'il s'agit de flux s'il s'agit de flux et de flou donc de créer une forme qui est inventée qui est neuve qui sera massive d'ailleurs même si elle est complètement verrée elle sera massive donc elle ne sera pas du tout un nuage elle sera un bâtiment dur mais son extérieur s'inscrit dans un paysage fluvial donc je peux avoir l'association je me permets d'un petit monstre ou d'un grand monstre qui sort du fleuve ou alors d'un énorme canard qui va flotter sur le fleuve ou alors d'une forme inouïe à laquelle je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas fait pour qu'on lui donne un nom facile parce que c'est une forme alors si vous dites que ce n'est pas une forme je ne vous crois pas parce que c'est une forme ce n'est pas qu'un intérieur mais c'est aussi une forme et une forme très forte aussi donc avec une grande ambition aussi formelle et là je dirais que votre discours parlé est un camouflage de ce que vous allez vouloir construire pourquoi ça donc ? parce que le discours patrimonial est tellement comment dire tellement demandé et l'idée du patrimoine immatériel est tellement sexy qu'on s'y met avec les moyens rhétoriques qui comment dire mettent en cause la grande valeur de la forme inventée parce que je trouve que la forme inventée en tant que forme inventée a une grande puissance et à mon avis ça ne sert pas vraiment ni à l'architecture ni au discours patrimonial de la camoufler en cas patrimoine immatériel là je ne peux pas suivre donc voilà ce que je voulais dire répondre à nous que le jambes peut-être je ne crois pas que c'est un camouflage réellement dans la réalité de la façon dont ça a été créé c'est vraiment venu de ce qui a été ressenti par rapport au vin dans les sens donc bon voilà c'est intrinsèque et effectivement on peut raconter plein de choses là-dessus toutes sortes de choses on peut même imaginer plein de choses et à la limite c'est presque le but qu'on puisse projeter raconter voilà le monde du vin ce n'est pas un monde figé, carré, ordonné c'est un monde qui a plein de dimensions plein d'échelles il n'est pas fixe il est bon c'est aussi un travail le vin c'est quand même une économie on ne peut pas non plus n'en faire qu'une poésie il faut aussi rappeler que le vin c'est des gens qui travaillent du vin qui se vend qui s'achète c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte je pense que Bordeaux avait tellement l'image d'une vie de négoce jusqu'à présent que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter là-dessus par contre l'autre dimension qui est liée au sens qui est vraiment le propos du projet du programme qu'on nous a donné au sens à la culture à l'imaginaire peut-être à l'ivresse même ou à la mélancolie et bien tout ça qui n'est pas très loin aussi à l'eau à la forêt qui va faire le vin tout ça enfin son histoire tout ça c'est un grand ensemble qui fait partie de données qu'on nous a données qu'on souhaitait soit exprimer soit évoquer à la fois dans son extérieur et dans son intérieur parce qu'à l'intérieur c'est comme une grande nef une sorte de cathédrale en bois dans laquelle on va rentrer qui va faire un paysage tout ça on le raconte là de cette façon parce qu'on pense que l'aspect négoce en effet est déjà raconté par la ville suffisamment par son architecture par son histoire par tout ce qu'on sait d'elle et que là on travaille plutôt sur autre chose qui est nouveau et qui n'a jamais été dit et qui n'a jamais été formalisé alors peut-être qu'on pourra vous mettre d'accord provisoirement en tout cas et y compris peut-être vous Gaby sur le fait que le jury a choisi et que le monde du vin était abondamment représenté dans ce jury et que manifestement de toutes les propositions qui ont été faites c'est la vôtre qui se voulait en tout cas la plus ancrée localement dans le patrimoine local c'est peut-être pas que des mots c'est vous qui nous avez appris que le patrimoine pouvait avoir différentes dimensions il semble en tout cas que les représentants du monde du vin ayant retrouvé leur esprit dans ce projet ah oui totalement et je ne dirais jamais que c'est une forme moche c'est une forme c'est une très belle forme poétique là je ne dis pas du tout le contraire non mais on parle de concordance avec des valeurs de concordance de référence à des valeurs qui sont celles d'un monde effectivement complexe il semble que il s'y soit retrouvé oui mais je suis totalement d'accord mais ça n'a rien à voir avec le patrimoine ah ah non pas du tout parce que c'est une création artistique alors mais peut-être peut-il référer un patrimoine ah oui il évoque un univers patrimonial l'intérieur bien sûr le sens la vocation du bâtiment mais pas nécessairement la forme inventée alors pourquoi toute oeuvre qui est une bonne oeuvre qui est peut-être qui a une qualité esthétique doit être du patrimoine est-ce que quand elle aura 40 ans ça pourra devenir avec la distance du patrimoine mais le mot patrimoine je le trouve utilisé de manière comment dire comment on appelle ça quand les sous ne voient plus rien dévalorisée dévalorisante non non c'est pas ça inflationnaire inflationniste parce que je pense pas que ça ajoute à la valeur de la chose parce qu'elle n'en a pas besoin en fait je n'ai pas revendiqué la valeur patrimoniale pour le bâtiment j'ai dit qu'on parlait d'un patrimoine immatériel qui était le vin le monde du vin c'est ça notre sujet en fait c'est le sujet qu'on nous a donné qu'il faut exprimer à l'échelle mondiale puisque ce projet a une ambition quand même c'est d'être le centre mondial et international du vin il va l'être ça et donc c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas être générique il ne peut pas disparaître il faut qu'il soit à l'échelle du lieu il faut qu'il soit à l'échelle des grands ponts il faut qu'il rentre dans une logique de compétition des villes en France en Europe qui ont leurs grands musées et qui doivent exister et qui doivent se voir il ne peut pas être quelque chose de petit surtout quand on fait 10 000 m2 c'est jamais petit en fait c'est jamais petit 10 000 m2 non bien sûr que ça ne peut pas être petit et parce que bien sûr c'est dans la ligue des Google AM je vois bien c'est pour ça que j'insiste de répéter que ce n'est pas du tout une défaillance de la forme mais c'est une forme très forte libre et c'est là que je vois aussi une association encore historienne que je suis avec l'architecture organique des années 20 et des années 50 et l'association qu'on peut avoir avec une forme totalement différente c'est Ertsoc et Demeron avec la Elphilharmonie qui n'arrête pas de ne pas finir mais qui est aussi une forme très forte et qui reprend l'idée du fluvial mais autrement au niveau de la forme mais aussi libre alors nous aussi nous n'arrêtons pas de ne pas finir mais encore une fois c'était le thème annoncé donc on va peut-être s'arrêter là quand même merci en tout cas de nous avoir amené ces éléments tous divers effectivement le but n'était pas de conclure ni de dire des choses définitives sur tous ces sujets mais de les aborder et c'était le plus difficile peut-être en finissant c'était de parler de ce qui pourra peut-être devenir du patrimoine donc merci à Youssef Thommé merci à nous que le jante d'avoir accepté de jouer ce jeu qui n'est pas facile surtout sous l'oeil extrêmement acéré de Gabi Dolph parce qu'il faut accepter de passer sous son scanner mais merci Gabi vraiment beaucoup d'avoir joué ce jeu et ce rôle ici et à 6h15 il paraît qu'un défilé a commencé alors on va être obligé de s'arrêter là oui je pense ça milite vers une extension de la durée d'Agora bien sûr parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on n'arrive pas à les dire dans le temps imparti on devait arrêter à 18h cela dit donc c'est vrai qu'on a un peu débordé on a un peu débordé donc merci à vous tous d'être restés avec nous merci 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 merci